... Bonjour, bienvenue au Chant libre pour ce champ contre champ consacré aux classes moyennes. Les classes moyennes se sont invitées dans la campagne pour les présidentielles et nous sommes ravis de recevoir Éric Morin à l'occasion de l'apparition d'une enquête sur les classes moyennes. Il va s'entretenir avec Arnaud Vassmer et ensuite vous pourrez lui poser vos questions. Cette rencontre est filmée et elle sera donc accessible sur le site internet des Champs libres d'ici quelques jours. Merci, bonne rencontre. Merci Astrid. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aussi nombreux à cette rencontre avec Éric Morin que vous avez peut-être déjà vu ici il y a 3 ans pour un précédent livre qui s'appelait La peur du déclassement. Éric Morin, vous venez de publier avec Dominique Gou les nouvelles classes moyennes aux éditions du Seu dans la collection de la République des idées en collection dirigée par Pierre-Rosan Vallon qui était ici il y a peu de temps. Vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, professeur à l'école d'économie de Paris et avant de définir les classes moyennes mais je pense que de toute façon tout notre après-midi va être en partie tenté de définir ce que sont ces classes moyennes. ce livre vous le situez dans un double contexte vous avez eu accès à des statistiques de l'INSEE sur un long terme et assez récemment pour ce qui est des questions de l'emploi et d'autres du ministère de l'équipement pour les questions du logement mais s'il paraît aujourd'hui, il est paru il y a un mois tout juste en pleine campagne présidentielle, ce n'est pas non plus tout à fait un hasard. Alors les livres se préparent longtemps à l'avance alors c'est vrai que c'est clair qu'on avait anticipé, je ne sais pas si l'anticipation est juste on s'était dit avec mon éditeur et avec Pierre Rosan Vallon qu'effectivement le thème des classes moyennes serait sans doute central et au fur et à mesure qu'on a avancé dans l'enquête, on a compris pourquoi on avait eu cette intuition je pense qu'effectivement il y a des choses qui ont changé et qui le rendent particulièrement central aujourd'hui. Alors venons-en à tenter de définir une première fois ce que sont les classes moyennes il se trouve qu'un ministre qui s'appelle Laurent Wauquiez a publié un livre dans lequel il donne sa propre définition des classes moyennes il est défini par des préoccupations et des valeurs communes avec un revenu allant de 1500 à 5000 euros mensuels ce qui fait à peu près les trois quarts de la population pour vous c'est beaucoup trop large quelle est votre définition des classes moyennes et quelle est la proportion dans notre société ? Alors c'est vrai que c'est effectivement je pense la question clé elle a l'air rébarbative prime abord mais bien s'entendre sur ce dont on parle effectivement essentiel comme préalable alors autant que je le comprenne dans le débat ce qui est très difficile c'est qu'il y a plusieurs définitions en compétition de la classe moyenne pour clarifier les choses moi telles que je les comprends vous avez une première définition qui est disons politique qui est très présente de ce fait dans le débat public parce qu'elle est tellement maniée dans le débat politique qu'elle finit par pénétrer qui est une définition effectivement très large et qui est une définition qu'on pourrait résumer de la sorte c'est son classe moyenne tous ceux qui ne sont ni très riches ni très pauvres c'est vraiment la définition de Wauquiez quand on regarde les chiffres quand il quantifie les choses c'est vraiment ça il exclut les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres alors ce qui n'est pas réellement formulé mais la manière dont je comprends la logique de cette définition cette définition repose sur l'idée que les très riches de leur côté et les exclus de l'autre vivent chacun à leur manière dans des mondes à part le monde des très riches le monde de l'exclusion et que donc voilà c'est pas le monde commun en revanche tous ceux qui ne sont ni très riches ni très pauvres vivent dans un monde commun le même supermarché les mêmes voitures et donc appartiennent à la même classe moyenne cette définition est d'autant plus efficace qu'elle entre bien en résonance avec la façon dont les gens spontanément se perçoivent ou disent se percevoir c'est à dire que beaucoup de gens vous le savez quand on leur demande spontanément de se situer sur l'échiquier social se disent classe moyenne donc c'est une façon pour les hommes politiques d'être en empathie aussi avec cette façon de voir pourquoi pas rien n'est interdit on peut appeler les choses comme on veut le gros problème qu'il y a avec cette définition c'est que elle a très peu très peu de vertus analytiques c'est à dire elle permet très mal de comprendre ce qui se passe réellement dans la société que la société c'est que l'ouvrier aujourd'hui et le cadre ou l'ingénieur ne vivent pas dans les mêmes endroits ne vivent pas un même rapport au chômage leurs enfants n'ont pas du tout les mêmes perspectives à l'école donc il y a des inégalités sociales profondes au sein de ce qui est appelé ainsi les classes moyennes donc ça pose problème il y a une autre définition aussi qu'il ne faut pas éviter qu'il faut aussi mentionner qui est une définition en le disant rapidement par les revenus les revenus courants c'est à dire on essaie de définir les classes moyennes par des tranches de revenus c'est une définition qui pénètre le débat public via le débat fiscal je pense essentiellement parce que le débat fiscal se pose assez naturellement en ces termes c'est à dire qui paie quoi et qui paie quoi on a tout de suite on l'aborde tout de suite en termes de quelles sont les fourchettes qui paient tel impôt plutôt que tel autre et donc là dans cette optique les classes moyennes alors justement toutes les difficultés c'est de savoir si on raisonne en revenus individuels revenus familial etc donc aujourd'hui le salaire médian c'est 1800 euros à peu près donc dans cette optique vous avez 50% de la population qui est en dessous de 1600 1500 euros et voilà les classes moyennes c'est entre 1500 individuels et puis 2500 3000 le principal problème que j'ai avec cette définition c'est que il y a un problème très simple d'abord si on dit que les classes moyennes dans n'importe quelle société dans notre société c'est les 50% de personnes qui aujourd'hui gagnent qui sont entre les 25% les plus riches et les 25% les moins riches ce coeur là cette définition par construction nous interdit de comprendre comment évolue la morphologie sociale de la société il y aura toujours 50% de classes moyennes en France il y aura on se coupe complètement de comprendre l'évolution de la morphologie sociale par ailleurs cette définition de nouveau s'expose à des biais qui sont liés au fait que les revenus courants c'est à dire ce que chacun gagne aujourd'hui sont assez peu représentatifs de ce que les économistes appellent les revenus permanents c'est à dire les revenus qu'on peut anticiper en moyenne au cours de sa vie et qui sont assez mal prédits par ça il y a énormément et donc du coup concrètement qu'est-ce que ça veut dire c'est que cette définition opère des coupures dans la population à des endroits où il y en a finalement assez peu cette définition opère typiquement des coupures entre ceux qui aujourd'hui sont dans les 10 ou 20% les plus pauvres et ceux qui sont dans les 10 et 20% au-dessus mais en fait ces deux populations quand on raisonne en dynamique en film sont à peu près les mêmes c'est à dire qu'il y a 30% des uns qui vont passer dans l'autre catégorie bientôt 30% des autres qui vont revenir dans l'autre catégorie donc ce faisant ce débat fiscal fige des catégories qui sont relativement perméables entre elles c'est pour ça que j'en viens après ce long détour mais je pense qu'il faut rendre enfin pour situer la définition qu'on a privilégiée il faut rendre il faut bien voir lesquelles elle se substitue ou avec lesquelles elle entre en concurrence on a privilégié quelque chose de beaucoup plus traditionnel que nous lègue la tradition sociologique c'est à dire une définition qui s'appuie sur les identités professionnelles sur les catégories socio-professionnelles et donc là pour en revenir au coeur de votre question aujourd'hui très concrètement dans la population active vous avez 50% d'ouvriers et d'employés qui sont un socle le socle aujourd'hui populaire modeste de classe modeste dans notre société ça c'est le socle à l'autre bout vous avez aujourd'hui 20% 15% 20% de cadres de professions intellectuelles supérieures d'ingénieurs qui sont les classes supérieures les classes aisées de notre société et au milieu entre les deux vous avez aujourd'hui environ 30% de professions intermédiaires de petits patrons qui sont vraiment les classes moyennes moyennes ce qui correspond sociologiquement historiquement le plus à ce qu'on peut appeler une classe moyenne étant entendu que ça n'ex il y a effectivement c'est pas totalement étanche elles sont moyennes mais elles sont elles s'identifient à un noyau très particulier mais il y a des liens bien sûr de mobilité avec les classes supérieures et les classes modestes le véritable périmètre est sans doute un peu plus élevé le diplôme est d'ailleurs très structurant dans ses mobilités et si on veut pour finir de répondre à cette première question si on veut donner une définition plus positive parce que souvent les classes moyennes sont ainsi définies en creux c'est à dire ce qui reste une fois qu'on a défini ce qui est plus facile à définir c'est à dire le bas et le haut je pense qu'il y a des caractéristiques plus positives qu'on essaie de défendre dans le livre la première peut-être c'est que historiquement les classes moyennes c'était pas vraiment un terme désigné pour pour caractériser des positions moyennes dans la société c'est pas des positions centrales c'était c'est plutôt c'est plutôt un terme qui historiquement a désigné des classes sociales de 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 ceux qui s'élèvent au-dessus des classes populaires dès qu'on était arrivé aux classes moyennes on avait un espoir encore d'amélioration c'est des classes où arrivent des personnes qui s'arrachent qui s'élèvent au-dessus de la de la de la de la de la condition commune de la condition commune des classes populaires ce qui veut dire qu'à travers qu'à travers qu'à travers ces classes moyennes n'étaient pas vraiment moyennes elles étaient plutôt plutôt hauts dans les distributions de revenus parce qu'il fallait justement s'élever au-dessus donc elles ont toujours cette caractéristique et qui en dessine une autre positive donc la première façon positive de les voir c'est des classes tremplins des classes d'arrachement de premier pas significatif dans des stratégies personnelles ou familiales dans les trajectoires personnelles ou familiales d'ascension sociale et ce qui va avec c'est que ce qui les caractérise effectivement je pourrais les caractériser de manière très statistique en termes de elles sont un peu plus diplômées que les classes populaires mais moins diplômées que les classes supérieures un peu plus riches que les uns un peu moins riches que les autres donc il y a des différences de niveau comme ça c'est vrai mais c'est aussi des différences de nature dans leurs ressources c'est-à-dire c'est des ressources qui sont plus récemment acquises qui sont plus fragiles et ça se voit particulièrement dans un domaine qui n'est pas tellement cité à propos des classes moyennes alors pourtant je pense qu'il est central dans leur identité c'est les classes moyennes au travail c'est-à-dire les ressources qu'elles ont les statuts qu'elles ont les formes de capitaux qu'elles possèdent au travail sont des capitaux récents et relativement spécifiques ce qu'on voit par exemple c'est que ce sont elles sont telles qui plus que les autres plus que les cadres plus que les ouvriers dépendent des actions de formation continue de l'employeur pour actualiser des compétences elles ont plus de compétences à la base plus de diplômes que les classes populaires mais leurs diplômes par rapport aux classes supérieures sont des diplômes souvent plus spécifiques c'est typiquement le diplôme typique aujourd'hui du noyau que j'ai dessiné tout à l'heure c'est Bac plus 2 BTS IUT des choses comme ça c'est vraiment ça qui est modale dans leur niveau de diplôme donc c'est des diplômes très efficaces au moment de l'insertion sur le marché du travail très spécifiques qui permettent de trouver un emploi beaucoup plus facilement que quand on est employé les ouvriers aujourd'hui il y en a 5% qui ont un diplôme du supérieur tandis qu'il y a une majorité de classes moyennes qui ont un diplôme du supérieur au sens Bac plus 2 Bac plus 3 pas des diplômes supérieurs longs donc c'est des diplômes qui permettent de bien s'insérer mais ils ont aussi cette caractéristique c'est là où je voulais en venir d'être spécifiques et de rendre plus difficile des rebonds en cours de vie active comme peuvent les opérer ceux qui disposent de diplômes plus généraux mieux valorisés comme les ingénieurs les 4 qui concrètement on ne les voit jamais vraiment descendre tout en bas de l'échelle sociale suite à une difficulté professionnelle très très rarement alors que les classes moyennes c'est un vrai risque à cause de ce capital scolaire qui est réel qui est beaucoup plus important que celui des simples ouvriers ou des employés mais qui est spécifique qui est récent et qui permet moins facilement de rebondir donc ça c'est une deuxième caractéristique vraiment qui à mon avis les caractérise en propre et non pas par défaut donc là on est vraiment dans le coeur des classes moyennes ces catégories là c'est-à-dire qu'elles sont vraiment pas mobiles du tout sur le marché de l'emploi très dépendants en fait de leurs employeurs alors non les classes moyennes c'est une classe enfin c'est des emplois les emplois de classe moyenne sont des emplois qui plus que tout autre sont traversés de flux de mobilité ça c'est là je reviens au premier premier aspect de définition positive c'est là où vous avez c'est l'endroit où se croient ceux qui sont en ascension qui sont majoritaires et ceux qui sont éventuellement en déclassement en provenance des catégories supérieures donc c'est un endroit de transit dans l'espace social il y a une définition très ancienne de Zimmel qui dit que la classe moyenne c'est il ne dit pas que la classe moyenne c'est les gens moyens lui il dit la classe moyenne c'est la classe de ceux qui sont justement au milieu en termes de trajectoire qui ont des relations à la fois avec le haut et le bas des relations d'espoir d'ascension vis-à-vis du haut et de crainte de déchoir vis-à-vis du bas donc c'est une définition qui ne date pas d'aujourd'hui et elle vaut encore aujourd'hui donc de mémoire pour situer aujourd'hui les gens que j'ai identifiés comme classe moyenne moyenne en termes socio-professionnels c'est-à-dire les cadres B de la fonction publique là je vais un peu énumérer les professions qu'elles s'aventiraient les techniciens les agents de maîtrise toutes ces professions intermédiaires les chargés de clientèle dans les sociétés d'assurance ou dans les banques dans ces métiers vous avez aujourd'hui 20% entre 15 et 20% de ceux qui occupent aujourd'hui ces métiers il y a 5 ans étaient encore employés ou ouvriers ouvriers les anciens ouvriers on les trouve chez les techniciens les agents de maîtrise les anciens employés dans les chargés de clientèle les représentants donc voilà un cinquième qui est nourri par un flux ascendant et inversement vous en avez 4-5% qui il y a 5 ans étaient cadres par exemple donc il y a des flux de déclassement aussi moins important il y a 3 fois plus de promus que de déclassés au sens que je viens de dire mais tout ça pour dire que c'est un endroit où achats qui se renouvellent sans cesse c'est pour ça que le 30% de tout à l'heure il faut en fait le concevoir comme un 40-45% au sens où aujourd'hui il y a des personnes qui sont simples employés et simples ouvriers mais qui sont sur le point dans les années à venir de rejoindre ce noyau de même qu'il y a des cadres des cadres maison notamment des cadres faiblement diplômés qui auront du mal en cas de difficultés professionnelles dans leur entreprise qui vont se retrouver dans ce c'est vraiment du point de vue des flux de mobilité dans la société c'est un carrefour c'est un nœud et ce que je peux ajouter c'est que ça ne l'a jamais autant été c'est à dire qu'avec les années 80 les changements l'une des conséquences des changements dans les modalités de la croissance économique a été d'accélérer les flux de mobilité et ces flux de mobilité le 20% de montant et le 5% de descendant ont été multipliés par 2 en 30 ans c'est de plus en plus le cas c'est à dire qu'on est passé de 15% à 30% aujourd'hui dans les classes moyennes est-ce que c'est aussi parce qu'il y a comme une certaine stabilité dans les classes moyennes c'est à dire que les enfants qui sont issus de parents de classes moyennes restent à ce même niveau alors il y a de plus en plus de reproductions la classe moyenne alors le 15-30 que vous disiez c'est le noyau lui-même on peut s'arrêter là-dessus parce que je pense que c'est un des un des messages simples et finalement qui n'est pas tant perçu que ça c'est à dire que la morphologie de la société française a complètement changé en 30-40 ans par morphologie de la société française si vous prenez si vous la mettez à une distance telle que vous voyez plus que trois classes le nombre de classes qu'on voit dépend de la proximité qu'on choisit de la regarder si vous distinguez donc quatre professions supérieures ouvriers employés et petits paysans et les classes moyennes au sens que j'ai décrit on a reconstitué avec les mêmes nomenclatures ce que ça représentait dans les années 60 dans les années 60 ce que je vous disais les classes moyennes étaient encore très hautes dans ce truc il n'y avait que 5% la part des cadres et des professions intermédiaires et des professions supérieures n'était que 5% donc vous aviez 20% de classes moyennes au sens technicien etc et de sous 75% d'ouvriers d'employés et de petits paysans c'est-à-dire que les classes moyennes à cette époque-là et ça a été vraiment c'est un truc inédit dans notre histoire parce que c'était caractéristique des sociétés en cours de modernisation classe moyenne aujourd'hui dans les pays en voie de développement c'est ça que ça signifie ça signifie une forme d'élite pour les enfants du peuple située au-dessus d'un énorme socle populaire énorme enfin 75% pour la France des années 60 et quel est le changement de morphologie sociale dont je parle c'est qu'aujourd'hui pour plein de raisons sur lesquelles on pourra revenir si vous voulez ce socle de classe populaire ouvriers, employés et petits paysans essentiellement est passé de 75% à 50% ça c'est l'effet de plein de changements de fonds dans la façon dont l'économie est organisée dans la façon dont elle croit il y a eu une forte désindustrialisation et une disparition de ces emplois au profit d'emplois en col blanc dont ont profité en premier lieu les cadres et professions intermédiaires supérieures c'est-à-dire que l'élite de 5% de tout à l'heure est devenue une élite de 20% je continue à l'appeler élite parce qu'en fait la distance en termes de salaire et de statut entre les 5% et les 15% en-dessus elle n'a pas vraiment diminué donc ça reste deux ensembles qui restent très distincts donc on est passé de 5% à 20% pour le dessus et donc mes classes moyennes qui étaient 20% tout en haut sont devenues 30% qui sont vraiment au centre désormais de cette structure sociale donc on est passé d'une structure sociale assez classique avec une petite élite fine élite des classes moyennes très hauts qui représentent 15-20% et une base populaire qui représentait 75-80% à une forme une morphologie sociale totalement différente beaucoup plus équilibrée entre les 3 classes 3 grandes classes sociales que je distingue dans cette analyse avec un haut de 20% 4 fois plus gros un milieu de 30 points qui a augmenté de 50% donc qui est passé de 20 à 30 et un socle social donc je m'attarde là-dessus parce que je pense que c'est un premier truc à avoir en tête c'est-à-dire que ces positions intermédiaires sont de plus en plus c'est ça que je veux dire quand je dis qu'elles sont de plus en plus centrales non seulement de plus en plus nombreuses à 50% de plus mais aussi de plus en plus centrales dans cette au passage ce que je voulais dire tout à l'heure quand on manipule des définitions en termes de fraction de revenus etc ce genre d'évolution profonde de la société on ne peut absolument pas les quantifier ni leur rendre justice c'est-à-dire qu'elles stabilisent aujourd'hui le rôle des classes moyennes dans la société le fait qu'elles soient aussi importantes c'est qu'elles stabilisent un peu les rapports entre les uns et les autres les classes moyennes ont toujours eu cette vertu en tant que horizon pour une mobilité sociale ascendante pour la majorité de la population d'être effectivement d'avoir une vertu stabilisatrice dans la société c'est une forme d'avenir pour beaucoup de gens et ça reste le cas aujourd'hui c'est-à-dire on glose sur la panne de l'ascenseur social et tout ce qu'on veut aujourd'hui ces classes moyennes là dans leur presque majorité 45% des gens qui aujourd'hui sont dans ces professions intermédiaires etc viennent de milieux populaires c'est des classes qui continuent d'accueillir des flux de mobilité ascendante y compris intergénérationnelle ils ont grandi dans des milieux ouvriers ou dans des milieux employés il y a trois fois plus aujourd'hui dans des classes moyennes il y a trois fois plus tout à l'heure je raisonnais en termes de mobilité au fil de la vie aujourd'hui et ça reste vrai si on raisonne en termes de mobilité intergénérationnelle c'est-à-dire ces classes moyennes 45% viennent de milieux populaires ont grandi dans leur enfance dans des milieux populaires contre 15% qui ont grandi dans des milieux de cadre ou profession intérieure supérieure donc de ce point de vue là aussi ça reste des classes sociales d'accueil avant tout de classes populaires d'enfants de classes populaires en élévation dans la société au fil des générations alors comment vous expliquez que c'est pas le ressenti puisque on entend souvent les classes moyennes sur le déclin c'est aussi comme cela qu'en partie certains se ressentent c'est un sentiment c'est une réalité alors sur le ressenti du déclassement c'est pas tout à fait vrai en fait très exactement je regardais justement sur ce point là les dernières enquêtes du CEVIPOF sur le ressenti les classes moyennes au sens circonscrit qu'on leur donne c'est à dire les professions intermédiaires et les artisans commerçants c'est pas là aujourd'hui qu'on trouve ceux qui se ressentent déclassés c'est pas là qu'a cru spécialement ce ressenti ce qui est vrai en revanche c'est que c'est dans ces fractions de classes là qu'en général on trouve les taux les fractions les proportions les plus élevées de personnes inquiètes vis-à-vis de l'avenir pour elles ou vis-à-vis de l'avenir de leurs enfants c'est là qu'on trouve en général les proportions les plus élevées de personnes qui s'estiment pas à l'abri d'un échec soit professionnel soit scolaire pour leurs enfants ça s'explique là je reviens sur ma définition des classes moyennes c'est-à-dire elles ont quelque chose elles ont acquis quelque chose en termes de capital scolaire en termes de patrimoine aussi parce qu'on parle pas ces trois grandes catégories se hiérarchisent parfaitement en termes de patrimoine les ouvriers les employés n'ont pas du tout de patrimoine presque ça doit être en moyenne 10 000 euros de patrimoine les classes moyennes au sens que je dis c'est 100 000 euros de patrimoine donc 120 000 euros de patrimoine et les classes supérieures c'est beaucoup plus c'est peut-être 10 fois plus 700 000 euros de patrimoine de mémoire donc il y a de vraies différences de patrimoine et ça c'est à l'image de toutes les formes de capitaux qu'on peut envisager culturelles aussi bien que matériels donc elles ont quelque chose et la peur de l'avenir c'est indexé sur ça c'est-à-dire sur l'ampleur de ce qu'on peut perdre si on le perd et surtout sur la difficulté à le retrouver si on le perd et de ce point de vue-là les classes moyennes sont effectivement celles qui maximisent tous les paramètres anxiogènes c'est-à-dire elles ont quelque chose et elles sont dans une société où quand on perd son statut c'est très difficile de le retrouver d'où l'anxiété l'école et les diplômes ont joué un rôle là-dedans parce que vous avez employé le mot statut qui était l'un des grands mots de votre précédent livre on était dans une société à statut qui se gagnait notamment par les diplômes le fait d'avoir élevé finalement les diplômes accroît aussi le risque de déclassement et cette crainte alors les diplômes sont pour les classes moyennes toujours entendu sont effectivement une préoccupation de nouveau les enquêtes sur les préoccupations le diplôme est une préoccupation centrale plus encore que pour les autres classes sociales bon par rapport aux classes supérieures ça s'explique assez objectivement c'est-à-dire que elles n'ont pas quand on les compare aux classes supérieures la capacité de contourner un échec scolaire de leurs enfants que peuvent avoir la capacité que peuvent avoir les classes supérieures il faut voir qu'on a regardé ça avec Dominique avec Dominique Gou quand un enfant d'ingénieur ou de cadre échoue dans l'enseignement supérieur ils sont très rares à échouer avant quand ils échouent à avoir plus que le bac on s'aperçoit qu'ils arrivent néanmoins à obtenir un poste de cadre plus tard dans leur vie aussi souvent qu'un enfant de classe moyenne qui a réussi son parcours universitaire donc à soi seul le surcroît de capital social qu'ont en moyenne les membres les familles de classe supérieure leur permet de contourner l'échec par rapport aux enfants de classe moyenne dans l'enseignement supérieur je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire ça veut dire que le milieu d'origine compte énormément continue de compter une fois et de ce point de vue là elles sont clairement désavantagées tout ça pour illustrer le fait pour expliquer le fait que l'école c'est le seul moyen dont elle c'est le principal moyen dont elle dispose pour assurer le maintien voire l'élévation sociale de leurs enfants donc ça c'est un premier élément alors après je ne sais pas si c'était le sens de votre question ce qu'on a regardé vraiment en détail que peut-être beaucoup d'entre vous savent mais il y a eu beaucoup de réformes au cours du dernier siècle de réformes du système éducatif ces réformes on peut en première approximation les considérer comme des réformes qui ont voulu essayer de faire en sorte que les enfants de classe populaire rattrapent un peu le wagon de la démocratisation donc c'est c'est la longue période du passage au collège unique c'est ensuite dans les années 80 90 fin des années 80 début des années 90 les périodes de démocratisation du lycée des premiers cycles universitaires avec la création de nouveaux baccalauréats de nouvelles filières technologiques courtes à l'université donc à chaque fois l'effet direct de ces réformes on le voit bien ça a été de faire en sorte que les enfants des familles ouvrières des enfants des familles modestes aillent plus loin à l'école augmente leur niveau le niveau général et rattrapent un peu parce qu'à chaque fois on constatait d'énormes inégalités à l'école et ce qui est assez poignant quand on suit comme on a essayé de le faire génération par génération la façon dont les différents milieux sociaux s'adaptent à ces réformes ce qui est assez poignant c'est qu'à chaque fois on voit donc le niveau le niveau des enfants de classe populaire s'élever donc avec le collège unique et ben voilà ils ne sortent plus en cinquième ils sortent en troisième voire ils vont jusqu'au bac donc je ne sais pas lors de la dernière réforme de mémoire lors de la dernière réforme du lice les dernières années de réforme qu'on a eues dans le système éducatif de démocratisation de la fin des années 80 début des années 90 les enfants d'ouvriers de familles ouvrières ont dû passer de 15% de bacheliers à aujourd'hui pas loin de 50% donc c'est un vrai saut qualitatif dans le niveau scolaire des enfants de familles ouvrières et chaque fois ça que ça se produit si vous regardez contemporainement immédiatement ce qui se passe pour les enfants de classe moyenne c'est qu'elles étaient au niveau bac elles voient arriver ces nouveaux concurrents au niveau bac elles font un effort immédiatement pour qu'elles passent de 15% de diplômés de l'enseignement supérieur à 50% de diplômés de l'enseignement supérieur elles surinvestissent tout de suite pour garder leur distance et on produit des analyses je pense inédites sur non pas simplement les diplômes atteints par les enfants des différents milieux sociaux mais les rangs scolaires dans les hiérarchies scolaires des enfants des différents milieux sociaux et c'est très poignant parce qu'on sait qu'il y a eu plein de changements pendant ces années plein de modifications de fond en tout cas en termes d'allongement de niveau d'études et qui n'ont pas touché les différents milieux sociaux au même moment et quand vous regardez les rangs quand vous regardez le classement sur une échelle de 1 à 100 des enfants des différents milieux sociaux c'est totalement plat c'est à dire on a tout réformé mais il y a deux leçons là-dedans c'est qu'on peut réformer tant qu'on veut aussitôt tout le monde se réadapte en sorte que rien ne change donc ça c'est la première leçon assez déprimante et la deuxième c'est que qui est une chose qu'on sait bien mais qui est toujours poignant de voir se révéler comme ça avec une telle implacable avec l'implacable des stats c'est que ce que révèle ça aussi ce que démontre ça c'est que ce qui compte dans l'esprit des familles c'est vraiment le classement le rang pas du tout ce que vous apprenez parce que si c'était juste le niveau scolaire qui comptait pour les parents peu importe qu'aujourd'hui il y en ait plus qui l'atteignent plutôt qu'hier simplement ce qu'on voit c'est qu'à leurs yeux c'est pas du tout pareil d'arriver à un niveau tel que peu l'atteignent et un niveau tel que davantage l'atteignent dès que ce même niveau est atteint par davantage de concurrents alors aussitôt il y a un surinvestissement une inquiétude pour aller un cran plus loin donc en creux ce qui à mes yeux démontre aussi ces coïncidences d'investissement et de surinvestissement au fil de la démocratisation scolaire c'est que en tout cas pour les familles ce qui compte avant tout c'est pas le contenu de ce qui est enseigné je vais simplifier énormément mais c'est le rang auquel ça correspond dans les représentations des hiérarchies scolaires vous appelez les diplômes en cascale les inégalités perdurent et sont presque renforcées on entend aussi souvent et c'est peut-être davantage vrai pour les classes moyennes aussi cette impression peut-être même cette quasi certitude que les enfants vivront moins bien que les parents est-ce que ça c'est vrai ou est-ce que ce sont les niveaux de perception qui ont changé c'est la question du déclassement intergénérationnel c'est-à-dire le degré auquel les enfants aujourd'hui peuvent envisager s'élever au-dessus de la situation sociale de leurs parents donc on a aussi comme il y a des débats on a essayé de clarifier ce débat et de mesurer les choses sur la plus longue période possible je pense que c'est important et de la manière la plus transparente possible en fait il y a un premier truc à dire c'est que cette histoire de l'ascenseur social qui aurait un jour fonctionné et de cet âge d'or qu'on aurait connu où énormément où tout le monde parvenait à s'élever au-dessus de ses parents cet âge d'or il n'a pas vraiment existé c'est-à-dire en tout cas on n'en trouve pas vraiment la trace dans les dans les statistiques les plus fouillées donc ça c'est une première chose et la deuxième chose c'est que en réalité ce qui s'est passé au fil des décennies alors nous on a essayé de prendre la perspective historique la plus longue possible de prendre les générations les cohortes nées entre 1930 et les dernières dont on puisse observer l'insertion professionnelle c'est-à-dire celle née au début des années 70 ça c'est important parce que beaucoup de diagnostics aujourd'hui s'arrêtent beaucoup des diagnostics qui étaient les plus alarmistes s'arrêtaient en considérant les générations les cohortes nées au début des années 60 qui sont effectivement à beaucoup d'égards des générations sacrifiées des générations qui ont plus souffert que d'autres et donc c'est pas tout à fait innocent de prendre comme point final de l'analyse ces cohortes particulières là donc nous on a pris on a été jusque là où on pouvait aller c'est-à-dire le début des années 70 ce faisant ça nous permettait d'intégrer dans l'analyse des cohortes qui avaient bénéficié précisément de ce dont je parlais tout à l'heure c'est-à-dire la démocratisation du lycée et de l'enseignement supérieur qui a eu lieu à la fin des années 80 au début des années 90 et quand on prend cette perspective de long terme et qu'on analyse soit les phénomènes de promotion sociale c'est-à-dire les proportions d'enfants qui s'élèvent qui parviennent à s'élever au-dessus de la situation sociale de leurs parents soit les phénomènes de déclassement intergénérationnel c'est-à-dire la proportion d'enfants qui dans leur vie feront moins bien que le milieu dans lequel ils ont grandi que le milieu de leur enfance ce dont on s'aperçoit c'est qu'il n'y a pas de tendance qui se dégage en fait sur l'ensemble de ce siècle il n'y a pas de tendance qui se dégage en revanche ce qui est clair c'est qu'il y a des fluctuations qui s'expliquent relativement bien c'est-à-dire que d'abord le déclassement et son image dans un miroir la promotion se sont plutôt améliorées c'est-à-dire le déclassement a décliné et les promotions sociales ont augmenté au fur et à mesure qu'on passe des générations nées avant-guerre à celles nées dans l'immédiat après-guerre et qui vont bénéficier à plein de la phase de reconstruction avec toutes ces opportunités puis on voit effectivement rebondir enfin se détériorer ces perspectives de mobilité sociale avec une hausse du déclassement social et une baisse des promotions sociales entre les générations nées au début des années 50 et les générations nées au début des années 60 milieu des années 60 donc voilà une première descente d'un truc comme ça et depuis lors ça c'est ce qu'il y a d'inédit dans notre analyse on voit de nouveau s'infléchir à la baisse le déclassement et remonter les perspectives de promotion sociale ce que nous on interprète parce que ça coïncide vraiment comme une des conséquences des efforts de démocratisation de l'enseignement de la fin des années 80 et du début des années 90 donc voilà une réponse la plus circonstanciée possible à votre question parce que c'est un débat qui est assez âpre en tout cas dans la profession moi ma compréhension c'est que le déclassement et la promotion sociale d'une part n'ont jamais été très fort parce que ce dont je vous parle là c'est des chiffres qui restent la dominante en fait dans la société ça reste l'immobilité sociale de mémoire les enfants de classe moyenne aujourd'hui il y en a 20% à peu près qui s'élèvent au dessus de leurs parents pour atteindre les classes supérieures donc ce qui domine c'est l'immobilité sociale donc il n'y a jamais eu des flux extraordinaires de mobilité sociale en France et secondo il n'y a pas de tendance séculaire il y a des périodes qui sont marquées par soit une amélioration soit une détérioration en fonction de la conjoncture historique politique ou scolaire Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un sentiment de détérioration quand depuis quelques années il y a beaucoup plus de cadres donc un même emploi entre les parents et les enfants il ne va pas se retrouver à la même place dans la hiérarchie sociale alors ça c'est vrai que tant les cadres tant les professions de cadres en se multipliant que les professions intermédiaires également en se multipliant et du fait de l'érosion du socle de classe populaire sur laquelle elles se trouvent à certains égards notamment en termes de salaire le salaire moyen là il y a des subtilités c'est à dire si vous comparez le salaire moyen d'un cadre et d'une profession intermédiaire ou d'une profession intermédiaire et d'un ouvrier on a fait ça sur longue période si vous comparez ça dans le public dans le privé vous avez éventuellement des fluctuations notamment dans le privé qui sont liées à la conjoncture dans le public alors pas du tout c'est très très stable mais globalement pas de tendance à nouveau je veux dire un cadre il gagne 40% en moyenne de plus qu'un profession intermédiaire qui gagne 50% de plus qu'un ouvrier et ça il y a très peu de choses change donc de ce point de vue là il n'y a pas réellement de déclassement il faudrait aussi en fait on se focalise sur les salaires mais il y a eu un vrai changement dans ce qui compte aujourd'hui depuis 20-30 ans il y a un vrai changement c'est à dire l'exposition à la précarité je pense que c'est ça le truc numéro 1 l'exposition au chômage et donc ça c'est des formes d'inégalités qui ont remplacé les inégalités salariales qui existaient aujourd'hui là en 2009 c'est le dernier chiffre que j'ai pu regarder les catégories moyennes il y en a 5% qui sont au chômage au plus fort de la crise contre 14% pour les ouvriers donc ça c'est du simple au triple donc ça c'est ça a pris le relais des autres formes d'inégalités donc pour finir la subtilité dont je voulais parler c'est qu'en termes de salaire moyen vous avez quelque chose d'extrêmement stable on ne peut pas parler de déclassement d'appauvrissement des cadres ou des classes moyennes par rapport aux autres ce qui est vrai en revanche c'est que sous l'effet même de leur inflation quantitative du grossissement du groupe qu'ils représentent les cadres et les professions intermédiaires vous voyez un cadre quand il n'y avait que 5% de cadres dans la société en gros un cadre il était en moyenne parmi les 2,5 je divise 5 par 2 parmi les 2,5 les mieux placés dans cette société aujourd'hui quand il y a 20% de cadres le cadre il est en moyenne de nouveau je divise par 2 il est en moyenne parmi les 10% mieux donc il y a une banalisation et en termes de rang dans les hiérarchies effectivement un recul mais ce recul est à peu près aussi grand pour les cadres que pour les professions intermédiaires aujourd'hui je voudrais maintenant Eric Morin qu'on parle du logement vous avez parlé pour ce qui est des diplômes et de l'école de la compétition dans lesquelles les classes moyennes sont très en pointe pour trouver les meilleures filières pour avoir les meilleurs diplômes vous retrouvez cela aussi dans le logement alors dans le logement ce qu'on a essayé de faire dans le livre c'est de regarder ce qui s'était passé depuis les 10 dernières années parce que je ne sais pas si vous avez tous suivi mais les 10 dernières années sont assez inédites dans l'histoire du marché du logement au sens où pour la première fois sauf erreur de ma part on a des prix et pas seulement à Paris des prix qui augmentent plus vite que le revenu alors que d'habitude les prix à moyen long terme ne dévient pas les gens s'il n'y a pas de revenus les causes de ça ne sont pas vraiment éclaircies j'ai essayé de comprendre ce que disaient les experts peut-être qu'il y en a parmi vous mais ne sont pas vraiment éclaircies ce qui me paraît le plus convaincant comme explication c'est que désormais du fait même de la généralisation en tout cas des progrès qu'il y avait eu dans l'accession à la propriété de plus en plus de gens une majorité de gens désormais sont propriétaires de leur logement et donc c'est plus seulement le revenu qui compte c'est aussi le patrimoine dont on dispose est-ce qu'on a déjà un logement ou pas est-ce qu'on est capable de déjà de revendre un logement pour se porter acquéreur et ces phénomènes ont fini par faire que c'est le patrimoine autant que c'est la dynamique du patrimoine autant que celle des revenus qui compte pour expliquer les prix et du coup les prix se mettent à ne plus être spécialement liés à l'évolution des revenus et donc ça pose des problèmes surtout pour les primo-accédants d'ailleurs c'est pour ceux qui n'ont pas déjà un patrimoine pour les aider à acheter un nouveau logement donc voilà donc nous ce qui nous intéressait c'était de savoir si tout ce qu'on avait déjà pu dire pour les décennies antérieures n'était pas en train de voler en éclats du fait de cette augmentation inédite des prix l'idée étant de savoir notamment si les classes moyennes au sens précis que je dis c'est à dire ces 30-40% qui sont situés juste au-dessus des 50% les plus modestes c'est ça vraiment la définition qui me semble la plus opératoire si les classes moyennes n'avaient pas décroché sur le territoire étant entendu ce que je rappelle pas que ce qu'on sait aussi de par les enquêtes ethnographiques ou les enquêtes plus qualitatives que le logement et le statut résidentiel sont et notamment pour les classes moyennes des enjeux complètement fondamentaux obsessionnels c'est en soi une source de statut l'endroit où on habite l'endroit où on se retrouve et c'est aussi perçu de plus en plus c'est en lien c'est en lien avec l'enjeu scolaire c'est aussi perçu de plus en plus comme un atout ou au contraire comme un handicap potentiel pour la scolarité des enfants donc voilà cette question ressort vraiment de manière massive donc on a mobilisé dans le livre des données complètement inédites du ministère de l'équipement qui nous permettent de regarder ce qui s'est passé zone cadastrale par zone cadastrale dans toute la France on a fait des zooms sur l'île de France parce que c'est là où le marché était le plus tendu mais on a regardé également le reste de la France une zone cadastrale c'est environ c'est des petits quartiers de 200-300 enfin Paris c'est plus c'est 700 autrement c'est en dehors des grandes agglomérations c'est 200-300 logements et on a pu se poser la question de savoir si et donc sur la période la plus récente on a pu se demander si avait évolué et si ça avait évolué de manière différente pour les différents milieux sociaux la qualité des voisins en termes de richesse c'est à dire que c'est des données qui nous permettent pour chaque ménage qui nous donnent le revenu de chaque ménage sa zone cadastrale et donc les revenus aussi des personnes qui habitent dans la même zone cadastrale que lui dans le même petit voisinage que lui et donc pour chaque ménage on est en mesure de mesurer le nombre de personnes pauvres le nombre de personnes très riches le nombre de personnes de classe moyenne comme lui si c'est quelqu'un de classe moyenne qui habite dans son voisinage et la première question qu'on a voulu éclairer c'est de savoir si donc avec ça on peut vraiment mesurer de manière très détaillée le degré auquel sur le territoire les pauvres habitent ensemble les riches ensemble les classes moyennes ensemble et mesurer le degré auquel ça ça avait évolué au fil de ces de ces dix dernières années et quand on fait ça qu'on regarde les différents groupes sociaux le premier truc qui est vraiment très frappant mais ça fait vraiment écho à ce que je disais tout à l'heure sur les rangs scolaires c'est qu'on a été dans une période extrêmement chahutée où les tensions ont été comme jamais sur le marché du logement et quand vous regardez le degré auquel les riches habitent avec les riches les pauvres avec les pauvres les moyens avec les moyens rien n'a changé c'est strictement la photographie du territoire de ce point de vue là est totalement identique en 2010 et en 2001 on a pu vraiment regarder cette période et de la même manière l'analogie est complète en fait avec ce qu'on pouvait d'ailleurs je pense que ça exprime quelque chose de très profond sur la façon dont fonctionne une société de la même manière que ce statu quo complètement poignant des rangs scolaires masquait en réalité des phénomènes de surinvestissement de réaction contre réaction des familles face au sort qui leur était fait dans le système scolaire ce qu'on peut montrer également avec ces données parce que ces données nous permettent de mesurer les déplacements les déménagements des familles le degré auquel elles réagissent en changeant de quartier en fonction de son évolution ce qu'on voit c'est que ce statu quo masque effectivement là encore une réallocation permanente des familles alors toutes sont toutes les familles quand on les prend individuellement sont exposées soit à des appauvrissements de leur quartier soit au contraire des phénomènes d'embourgeoisement de leur quartier c'est ce qui ressort on les voit éventuellement vieillir dans leur quartier et ce qu'on voit effectivement c'est que plus elles ont les moyens plus elles appartiennent aux classes aisées les classes moyennes ne sont pas en reste par rapport aux classes populaires de ce point de vue là elles sont beaucoup plus réactives parce qu'elles ont davantage de moyens plus un appauvrissement du quartier conduit à un déménagement pour un quartier qui est sensiblement mieux plus riche en termes de richesse des personnes qui l'habitent je ne sais plus pour quelles questions je répondais dans mon exposé sur le truc si c'est sur le logement vous avez tout à fait répondu Eric Morin je dirais qu'on termine avant les questions du public par les questions de fiscalité parce que les classes moyennes sont celles qui sentent toujours les plus en poite en matière d'injustice au niveau de la proportion elles payent plus d'impôts que les classes aisées et leur argent sert à d'autres qu'à elles quel est l'état des lieux là il y a quelque chose d'alarmant au sein du ressenti des classes moyennes alors les classes moyennes alors sur ces sujets il y a plusieurs choses à dire alors c'est vrai une première chose qu'on peut dire c'est vrai en termes de perception là je m'appuie sur des travaux notamment qui ont été faits récemment par Michel Forcé qui a fait une grande enquête avec Olivier Galland sur la perception de la justice dans notre pays ce qu'ils ont constaté c'est que c'est vrai que quand on demande à des échantillons de français s'ils seraient ou non favorables à une augmentation de leur contribution sous forme d'impôts pour financer un effort de solidarité en direction des plus démunis c'est vrai que si je comprends bien leur résultat c'est vrai qu'il y a une majorité de français qui sont plutôt pour mais c'est plutôt en dessous de la majorité pour les classes moyennes si je reprends toujours avec un peu la même définition et les majorités beaucoup plus nettes donc c'est vrai que la réticence vis-à-vis de ça est plutôt plus nette pour les classes moyennes que pour soit les pauvres qui s'en seraient bénéficiaires soit les riches qui peut-être ne le voient pas comme un sacrifice de même ampleur ça c'est ça c'est une première chose qui est vraie avant d'essayer de reparler de ça il y a d'autres choses qui ressortent de ce travail c'est que par ailleurs et dans tous les milieux sociaux il y a deux autres deux autres choses deux autres éléments qui sont partagés le premier élément c'est que que tous perçoivent comme plus juste quand on demande à des français de juger du point de vue du degré de justice qu'il leur confèrerait différentes sociétés on s'aperçoit que vraiment ce qui permet de mieux comprendre la façon dont ils expriment leurs préférences vis-à-vis de sociétés définies en termes de distribution des revenus à travers les différentes classes sociales on voit que le premier principe qui permet d'expliquer la diversité de l'expression de leurs préférences c'est un principe très rôlesien c'est-à-dire que le premier principe qu'ils mettent en oeuvre c'est pour comparer deux sociétés c'est ils se placent du point de vue des plus pauvres et en règle générale quand on leur fait comparer deux sociétés deux types de sociétés ils tendent à dire préféré à trouver plus juste une société où la situation des plus démunies est la meilleure et la meilleure ça c'est ce n'est pas totalement évident a priori et ça a l'air d'être quelque chose qui est robuste qui ne varie pas tellement d'un milieu social à l'autre l'autre chose qui apparaît aussi dans ce genre d'enquête et là qui est relativement orthogonale avec le genre d'hypothèse que font les spécialistes de l'analyse des inégalités et du bien-être qui ne correspond donc pas vraiment aux théories qui ont pignon sur rue c'est que et qui est pourtant très intuitif c'est que si on leur demande de juger deux sociétés l'une étant différente de l'autre parce qu'on a réduit les inégalités entre la classe moyenne et les classes modestes sans toucher aux revenus les plus aisés ce qui en toute rigueur doit s'interpréter comme une réduction des inégalités je fais un transfert de gens qui sont rires en toute rigueur le principe de transfert pour ceux qui connaissent c'est que j'améliore les choses si je prends un riche pour donner un pauvre mais en fait si je prends un moyen pour donner un pauvre sans toucher aux riches là les gens trouvent que c'est injuste et que ça ne réduit pas les inégalités on peut comprendre on peut comprendre les deux points de vue c'était pas en tout cas les théoriciens de l'inégalité ne parlent pas du tout sur ce pied le principe de transfert est quand même quelque chose qui est relativement qui sert de base à la plupart des analyses et donc il est largement violé dans la perception que se font les gens donc tout ça pour dire alors ça me permet de dire une première chose c'est que sans doute un effort pour les classes moyennes un effort demander un effort supplémentaire aux classes moyennes ne peut pas se faire sans d'abord régler vous voyez c'est là où je voulais en venir sans d'abord régler ce serait éperçu comme injuste d'autant plus injuste qu'on laisse intactes les situations des classes supérieures donc il y a un premier problème à régler c'est la situation d'exception vis-à-vis du système fiscal des classes supérieures et à ce moment-là peut-être la question la question deviendra moins sensible pour les classes moyennes la deuxième chose que je voudrais dire et qui est quelque chose que j'ai déjà commencé à dire tout à l'heure quand je parlais du débat fiscal et des représentants des classes sociales avec les revenus c'est qu'à mon avis quand même ce débat fiscal un peu par la force des choses on ne peut pas en vouloir à ceux qui le posent de cette manière-là parce qu'il n'y a pas vraiment aujourd'hui les moyens de le poser d'une autre manière mais ce débat fiscal est posé de manière relativement tronquée au moins à deux égards c'est-à-dire que ce que nous invitent à faire les chiffres de l'INSEE qu'implicitement vous citiez c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui à l'instant T si en 2010 je regarde qui a bénéficié des prestations sociales qui a plutôt contribué au système fiscal je vais trouver que les français parmi les 10% les plus pauvres 50% de leur revenu est dû à des transferts issus des classes moyennes alors que les classes moyennes ces transferts elles en reçoivent beaucoup moins qu'elles ne contribuent et ça contribuent à baisser leur niveau de vie de 10% donc c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça qui structure notre débat fiscal et c'est un peu problématique parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire que il ne tient pas en compte il ne tient pas du tout en compte du fait que il ne tient pas compte du fait que ces pauvres d'aujourd'hui seront sont des jeunes seront des classes moyennes de demain que les classes moyennes d'aujourd'hui une proportion non négligeable vont devenir les classes populaires en tout cas pas populaires mais classes momentanément dans le besoin de demain donc il y a de la redistribution au fil du cycle de vie que quand on résonne en termes de classes de revenus ces flux sont loin d'être négligeables c'est-à-dire que au fil du cycle de vie en fait on ne sait pas aujourd'hui on a on raisonne sur des photographies alors que le véritable argument devrait être en film qui au cours de sa vie enfin faire le bilan au cours d'une vie de qui au cours d'une vie et même plus si vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure c'est les classes moyennes qui aujourd'hui soi-disant dans une petite majorité rechignent vis-à-vis de l'impôt ce que je vous disais tout à l'heure c'est que 45% d'entre elles ont grandi dans des milieux populaires qui ne payaient pas l'impôt l'impôt sur le revenu qui payaient d'autres impôts et donc qui ont bénéficié de ce système de redistribution à un moment donné de leur vie se vivent aujourd'hui comme ces temps construites uniquement par leur effort et leur mérite alors que c'est que très partiellement vrai donc non seulement au cycle de vie mais aussi au fil des générations la redistribution s'opère et à mon avis il y aurait un point de vue à défendre mais il est difficile parce qu'on n'a pas vraiment justement c'est vraiment un problème de représentation voilà là on est au coeur de ce qui fait défaut quand on n'a pas les instruments de représentation de la société adéquat on ne sait pas aujourd'hui représenter ces flux on ne sait pas aujourd'hui poser le débat fiscal dans ces termes là on ne sait pas aujourd'hui faire cette comptabilité là au fil du cycle de vie qui a contribué qui a reçu et le débat fiscal à mon avis serait posé dans des termes à la fois plus sérieux et assez différents pour beaucoup de gens il y a autre chose que je peux rappeler peut-être que tout le monde le sait mais en règle générale ces débats aussi ne prennent pas en compte d'une moitié environ de ce qu'on estime être au moins une moitié des flux de redistribution dans le pays ce qui s'opère par le système éducatif et par le système de santé aujourd'hui dans ces débats là ne sont pas pris en compte le fait que les enfants de classe moyenne vont bien plus souvent dans l'enseignement supérieur vont de plus en plus dans le système des grandes écoles qui est particulièrement coûteux que les enfants de classe populaire et donc ça c'est une forme de redistribution qui n'est pas portée qu'elle ne porte pas au crédit du système fiscal quand elle se dresse contre lui je ne peux pas évidemment m'empêcher dans ce cas là de vous poser la dernière question celle d'il y a un mois sur le quotient familial puisqu'on a beaucoup parlé des classes moyennes à ce moment là ça tombe bien votre livre il est sorti juste deux jours après ces déclarations je rappelle que François Hollande avait lancé l'idée de le remplacer par un crédit d'impôt forfaitaire pour chaque enfant dans le but de réduire les inégalités le modem et l'UMP ont parlé à ce moment là d'une attaque contre les classes moyennes certains ont dit contre l'institution familiale voilà qu'est-ce que vous ça vous inspire ce débat cette polémique plutôt je ne suis pas un spécialiste du quotient familial mais ce que je sais par osmose parce que j'ai des voisins de bureau qui connaissent ça par coeur que le quotient familial d'une part c'est quand on dit qu'on met en danger la politique familiale c'est pas vrai parce que le quotient familial c'est qu'une partie relativement mineure sauf pour les très riches des politiques de redistribution familiale l'autre chose c'est que ce qui est clair aussi et qui est difficile à contrer y compris par l'autre chose que vous savez sans doute aussi bien que moi c'est à dire que le système aujourd'hui tel qu'il est quand on prend tout en compte quand on prend tout en compte prestations familiales et quotients familiales c'est un peu masqué par la complexité du quotient familial d'ailleurs c'est à dire que c'est pas facile de savoir quand on est père ce qu'on lui doit au quotient familial mais le principe quand on regarde quand on fait la somme d'autres que moi l'ont faite quand on fait la somme de ce que reçoit un enfant en fonction du milieu dans lequel il grandit quotient familial et toutes prestations confondues ce qu'il faut bien savoir je sais pas si tout le monde le sait sans doute mais quand vous êtes quand cet enfant grandit dans les familles les 10% les plus riches il touche en moyenne 400 euros par mois au titre de cette politique familiale quand il est entre les 10 et 90% du coeur de la société les classes moyennes au sens politique du début de notre conversation il touche 175 euros et quand il naît dans un milieu particulièrement en difficulté dans les 10% les plus pauvres il touche 150 euros voilà l'état voilà l'état de justice de notre système vis-à-vis vis-à-vis des enfants sachant alors il y a un chiffre que peut-être vous connaissez moins mais que moi j'ai été amené à découvrir avec un autre collègue d'ailleurs qui travaille sur le sujet en ce moment c'est que en fait l'une des tendances fortes du moment depuis le milieu des années 2000 c'est une augmentation de la pauvreté des enfants c'est-à-dire qu'il y a une augmentation très importante plusieurs centaines de milliers c'est-à-dire je pense que le taux de pauvreté des enfants au sens sévère c'est-à-dire au sens de pauvreté sévère c'est un concept dont je me souviens je ne saurais pas vraiment le dire mais vraiment il y a tout un tas de rubriques de déprivation et une majorité d'entre elles sont remplies à augmenter de 1 ou 2 points en France sur les sur les sur les sur les dernières années il est passé de 6 à 8 8% c'est-à-dire il y a vraiment une augmentation de la pauvreté en France donc voilà c'est-à-dire on a un système qui donne 400 euros aux enfants par mois aux enfants qui naissent dans les familles les 10% les plus aisés 150 à ceux qui naissent dans les familles pauvres donc voilà je pense que l'esprit ça me semblerait normal de le réformer en tout cas alors est-ce qu'on touche aux classes moyennes quand on touche aux 10% de familles les plus riches moi je dirais que non mais je ne sais pas peut-être que tout le monde n'est pas d'accord voilà ce sera le mot de la fin pour l'instant c'est à vous à présent applaudissements applaudissements Merci.